Et dans son numéro 51, septembre-octobre 2024, Audemag propose un dossier spécial « Rencontres citoyennes ». Nous avons découvert un nouveau plateau ludique à Nevian, rencontre avec Mme le maire Magalie Vergne. Alors cet équipement, sur un terrain qui fait quand même un hectare, qui est juste à côté d'un pôle éducatif, culturel, il y a cantine, garderie, il y a toutes les écoles, donc ça c'était quelque chose qui était important. On a fait des réunions avec la jeunesse du village pour leur demander un petit peu même si Nevian. C'est un village de 1300 habitants, donc petit village, mais nous avons plus de 30 associations. La problématique quand on a rencontré la jeunesse, c'était que pendant les vacances scolaires, les associations souvent sont au repos. Ils avaient besoin d'un lieu de rencontre. Ils avaient besoin de se défouler. On a besoin de liens sociaux. Et à travers ces discussions avec la jeunesse, on a pensé qu'il serait peut-être intéressant d'y associer tout le village. Et nous avons décidé donc de mettre en place un joli projet d'un plateau sportif intergénérationnel. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est activité sportive. Alors la jeunesse doit dresser une liste. On n'a pas été déçus, ils ont beaucoup d'idées. Je pense qu'au bout de trois ou quatre réunions, leur liste c'était un city-stade, un prime track, un lieu de rencontre. On leur a dit, oui, on va essayer de chercher les subventions, et puis on compte sur vous pour nous aider. On compte sur vous pour respecter ce lieu, ce qui est chose de faite. Et ce qui était important également pour nous, il y avait ce lien intergénérationnel, mais il y a aussi le lien, le vivre ensemble aujourd'hui, c'est ô combien important. Ce lien social. Ce qui veut dire que ce plateau sportif est fréquenté. Quand vous avez, si vous venez à 17h à la sortie des écoles, vous allez voir les parents arriver en voiture, ouvrir le coffre, sortir les vélos, les trottinettes. Il y a pour tous les âges, il passe un merveilleux moment. Les associations sportives viennent également, parce qu'il y a, je vous avais dit, CityStade, PumTrack, mais il y a un parcours santé. Et pour les plus jeunes, et pour ceux qui veulent aussi se muscler, il y a un énorme jeu pour les assistantes maternelles. C'est-à-dire qu'on peut retrouver sur ce plateau-là des tables pour le pique-nique. On manque un peu d'ombre, même si on a planté une trentaine d'arbres. On s'est fait aider, bien sûr, par les pépinières départementales, avec M. Olivier Baron. Et on retrouve les villages alentours, et même les Narbonnets. Donc c'est un véritable lieu de rencontre. Et puis pour l'année des JO, on trouvait quand même que ça allait aussi dans l'air du temps. La construction elle-même, alors quand vous avez été dans la période, dans le dur des travaux, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, est-ce que vous avez eu, une fois ou l'autre, peut-être un choix de matériaux ? Enfin, ça a dû être... On va prendre un petit temps un peu technique, là, Magali. Il y a eu un appel d'offres, voilà, avec un bureau d'études qui nous a suivis, parce que c'était quand même un énorme projet de plus de 700 000 euros, que nous avons fait sur trois exercices, qui n'ont pu être réalisés que grâce à l'implication, tout le temps sans faille, bien sûr, du département, mais également de l'État et de la région, mais aussi de notre comité d'agglomération, le Grand Narbonne. Tous ces partenaires ont été présents. Il y avait plus de 300 personnes lors d'une inauguration. Vous voyez que c'était vraiment quelque chose d'attendu, que c'est quelque chose d'original. Pour un petit village, ça pouvait paraître, mais sur trois exercices, c'est quelque chose qui a été réalisable, mais je le répète, parce qu'on a une implication énorme. Et il faut les remercier, parce que sans tous ces partenaires financiers-là, aucun projet d'aucune commune ne pourrait être réalisé. Magali, nous allons rappeler, donc, les principaux aménagements, c'est-à-dire les principaux postes qui se trouvent sur cette grande ère de sport et de rencontres maintenant, en évian avec, je vais vous laisser nous donner des termes un peu modernes, si l'année. Ce qui est le plus fréquenté, c'est donc le pump track, avec quand même une emprise au sol de 1200 mètres carrés pour une surface de piste de 600 mètres carrés, avec trois niveaux de pratique, donc trois parcours distincts, c'est-à-dire pour les tout-petits jusqu'aux plus aguerris. Et d'ailleurs, lors de l'inauguration, on a un champion de France qui est venu, avec des plus jeunes, nous faire une magnifique démonstration. C'est quasiment également lui qui l'a un petit peu tracé. Ensuite, on a un grand espace de jeux dédié aux enfants, donc à partir de deux ans, avec un immense château aux couleurs de Néviang, les petits drapeaux, et puis bien sûr, de la culture locale qui est la vigne. Voilà, et donc ça, c'est terre de jeux fait quand même 12 mètres, avec un plateau qui est réservé aussi à l'accessibilité PMR. C'était pour nous quelque chose d'essentiel. Tout a été recouvert d'enrobés clairs, mais également, on a fait attention à ce qu'il y ait du mobilier en bois pour tout le parcours santé, des bancs, des corbeilles, que le lieu soit le plus propre possible. Mais là, on mobilise. Les petits, mais ça c'est facile, surtout les adultes, qu'il faut parfois donner des leçons. Voilà, des essences méditerranéennes, une trentaine d'arbres ont été plantés, mais également essentiellement au niveau des plantations pubasses avec l'aide du département. Parlons musculation. On a une aire de cross-training avec pas mal d'ateliers de motricité. Voilà, il y a huit postes musculaires, des bancs abdos, des bancs lombaires, des barres de traction, une chaîne de suspension, une chaise romaine. Voilà, vous voyez, tout ce qui est cordes à claquer, puis un sac de frappe également avec, voilà, l'échelle de rythme, des plots pour un slalom de vélocité et puis des modules step, voilà, qui permettent donc de proposer de nombreux parcours pour nos sportifs. Un aménagement un peu plus traditionnel, le City Stade, avec du basket, je crois aussi. Voilà, il y a un grand espace devant le City Stade. Il est énormément fréquenté, le City Stade. C'est devenu vraiment le lieu de rencontre de la jeunesse. Mais des parents, mais des grands-parents, mais des sportifs, mais des villages alentour, je veux dire, ce lien social, ce vivre ensemble, ça fait vraiment sa partie de l'ADN de notre village. Merci beaucoup Magali, merci à la commune de Néviens de s'orienter comme ça vers un avenir certainement meilleur par la rencontre et le sport. Hashtag Aude Mag, la chronique. A retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Lingodoc Narbouno, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.